C'est une question conne, mais toi, par exemple, sans moi, qu'est-ce que tu ferais ? Moi, personnellement, je pense que je ferais pareil, c'est-à-dire que je ferais sûrement la chanteuse, parce que je ne sais rien faire d'autre, vraiment. Alors, j'aurais peut-être trouvé un autre compositeur pour me faire mes chansons. Moi, ça, je n'en doute pas. Je ne sais pas. Et puis, sinon, je ne vois vraiment pas ce que j'aurais fait. Marc, il y avait des mecs sur la liste, quand même. Ah oui, oui, on met ça. Mais pas des compositeurs. Si, si, même des compositeurs, de talent. Ah, de talent, qui avait, qui avait, je peux savoir, les noms ? Ah non, c'est secret. Non, non, tu peux m'en dire un, je rigole un coup. Allez-y, moi. Ah non, mais des comme ça, qui me plaisaient. Mais un nom. Alain Chanfort. Ah ben, écoute. Il est bien, lui. Il est resté quand même pianiste et ami. En plus. Et ami et chef d'orchestre chez nous pendant pas mal de temps. Voilà. Ben, tu as très, très bon goût. J'ai bon goût, hein, tu vois. Et puis, il y a un rapport de similitude entre lui et toi. Ah, je suis passé devant Chanfort, là. Ben, comme tu vois. Oh, dis-donc, c'est la seule fois de ma vie que je suis passé. Attends, j'étais devant sur scène, mais alors au point de vue, il paraît, je ne suis jamais passé devant, dis-donc. Ah, quand j'ai été seul. Oui, bien sûr. Mais quand j'ai été seul, je suis rarement passé devant. Ah oui, c'est vrai. Ça me fait plaisir, j'ai quand même un truc de plus. Absolument. C'est sympa, ça. C'est bien. Merci Alain. Merci Alain. Ma chère Germaine, tapotour, une question très simple. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi ? C'est très facile. Ah non, je trouve la réponse trop... Non, non, mais c'est vite vu. Bon, alors on s'arrête, alors il n'y a pas une autre question ? Non, non, mais je peux y répondre très bien. Tu peux pas, c'est fini, non ? La réponse n'est pas... Non, 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 il y a une chose entre toutes, c'est la lâcheté. Oh, il va me dire comment ? La lâcheté, parce que finalement, de temps en temps, tu es lâche. C'est vrai, je dois dire que je sais rarement dire non. Absolument, tu sais rarement dire non et tu fuis en cas de problème. Je vais me cacher en Provence, par exemple. Par exemple, c'est une bonne idée. Alors là, on s'est retrouvés pour Jeter tout donné, entre autres, pour le disque, sur le disque. Mais est-ce que tu crois qu'on va se retrouver en duo un jour, dans la vie ? Écoute, je me souviens avoir dit des trucs... Remarque, j'étais peut-être bourré, ça m'arrive assez... Bon, et on va pas épiloguer là-dessus. Ça va s'extérioriser. Oui, mais je crois qu'un jour, je t'avais dit, peut-être qu'on vieillira ensemble. Alors, comme je ne suis ni Madame Soleil, ni Elisabeth Tessier, je suis incapable de le prévoir. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas. Alors, tu as dit une fois dans un journal, je suis un anarchiste. Ça se traduit comment dans ta vie ? Je mettrais bien des bombes, mais enfin, bon, comme... Mais j'ai pas envie qu'elles tuent, ces bombes. Alors, je préfère rester, puis de temps en temps, lâcher des mots. Plus ou moins malodorant, mais enfin, bon, mais je lâche des mots, quoi. Alors donc, après tous ces comebacks, toutes ces éclipses, est-ce que cette fois, c'est la bonne ? Les éclipses, c'est... Oui. Il y a des kilos, hein ? Ça, c'est ça. Depuis la nuit des temps, depuis que le soleil et puis que la Terre et la Lune existent, il y a des éclipses. Ça te fait quoi quand tu vois les enfants que j'ai eus avec Mario ? Je vais dire, ça me fait très chaud au cœur parce que je trouve qu'ils te ressemblent d'abord. Alors, je veux dire, ils ne ressemblent pas à ce pauvre Mario. Non, je déconne, parce que j'adore Mario. Mais je veux dire, ils sont magnifiques. Ils sont beaux comme tout, ils ont les yeux de la maman. La magie bleue, c'est la magie bleue. Et quand je les vois, je me dis, c'est con, parce que si j'étais restée avec elle, peut-être qu'enfin, elle m'aurait fait une fille. Parce que quand même, j'ai changé deux ou trois fois de moule et j'ai fait quand même que les mecs. Est-ce que tu crois sincèrement au fond de toi, à l'intérieur, là-bas, jusqu'en bas les pattes, qu'on a eu tort de se séparer ? Oh non ! Oh là là, qu'est-ce qu'on a bien fait ! C'est génial ! Qu'est-ce qu'on a bien fait ! Elle est géniale ! Elle est géniale ! Non, non, on a très bien fait. J'avais bien dit qu'elle était géniale, cette fille. Non, non, on n'a pas eu tort. D'abord, pourquoi on ne se soit séparés à ce moment-là ? Fais-moi un sourire, fais-moi un sourire, bébiche ! Et pour être sûre de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.